Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir quelques raccourcis essentiels dans iMovie sur Mac pour pouvoir monter vos vidéos. Si peut-être comme beaucoup de gens vous avez envie de vous lancer dans l'aventure YouTube, vous avez envie de faire du montage vidéo, je vais vous montrer les différents raccourcis clavier importants à connaître dans iMovie. Créer vos vidéos dans de bonnes conditions. Voilà donc on va tout de suite se rendre sur l'application iMovie avec la touche Insert F4. Une fois que l'on a exécuté le raccourci Insert F4, on va se diriger sur l'application iMovie. iMovie, on valide, entrée. iMovie, fenêtre, barre latérale de données d'événement, ligne 5 sur 7. Alors pour les personnes qui arrivent sur cette vidéo et qui entendent cette petite voix, cette petite voix est VoiceOver, donc un lecteur d'écran qui permet aux personnes mal et non voyantes d'utiliser un Mac. Et pour tout vous dire, je suis donc moi-même mal voyant et j'utilise ce lecteur d'écran. Et en plus, ça permet de faire des vidéos accessibles à tous. Lorsque vous ouvrez iMovie, si vous avez déjà créé une vidéo, vous avez donc votre logiciel qui est ouvert sur votre dernière vidéo construite. Pour revenir donc à l'écran d'accueil, on va faire le raccourci Options et Accent aigu pour revenir justement à l'écran d'accueil. Accéder au projet. On peut ici lui donner un nom, une fenêtre s'ouvre et vous demande de créer donc le projet. Une fois que vous avez donc créé votre titre, on arrive sur l'écran d'accueil d'iMovie où on va maintenant pouvoir créer une vidéo. On veut créer un nouveau fichier. On va donc activer le raccourci clavier. Command N. Nouveau film. Onglet iMovie. Barre d'outils. Notre timeline est donc vide. On va pouvoir importer un fichier avec le nouveau raccourci qui est Command i. IMovie occupé. Command i permet d'ouvrir une boîte de dialogue où vous allez pouvoir choisir l'endroit où vous avez déjà posé votre film. Un film qui peut venir de votre iPhone, un film qui peut venir d'un Samsung, d'une caméra à partir d'une carte SD, etc. Vous allez donc rechercher votre film à l'endroit prévu. Videomovie.mpe. Voici donc ici la vidéo que je voudrais intégrer à mon projet. Je valide par Entrée. IMovie. Mon projet maintenant étant inséré dans la fenêtre qui porte le nom de Événement. La fenêtre appelée Événement. Vous allez donc pouvoir interagir avec cette fenêtre. Entrée Événement. Et pour ceux qui utilisent donc la souris, vous prenez votre fichier et vous le glissez en bas. Timeline du projet. Vous êtes actuellement sur zone de présentation. Dans ce qu'on appelle la Timeline. Indicateur de valeur. Sur cet indicateur de valeur et le mettre. Réglage. Jusqu'au bout. Pour que l'on voit notre vidéo apparaître dans son contexte. Si je lance avec l'espace. Lecture. Salut. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision IT. Lecture. Le raccourci pour lancer la vidéo est bien la touche espace lance et la touche espace arrête la vidéo. Lecture. Lecture. Flèche droite, flèche gauche, on va reculer par petits bouts. On va pouvoir extraire le son de la vidéo. Via là aussi un raccourci clavier qui est commande alt ou commande option B. Détacher l'audio. Détacher l'audio. Ce qui nous permet de séparer l'audio de la vidéo. Un raccourci qui permet de récupérer si on a fait une erreur dans iMovie. Et le raccourci commande Z. Annuler et ajouter. Commande Z permet de revenir en arrière sur la dernière action. On va pouvoir scinder. Alors pour scinder, ce qui veut dire qu'on va faire du découpage et on va pouvoir donc couper des morceaux que l'on ne désire plus voir apparaître dans notre vidéo. Et le raccourci ici sera commande B comme Bernard. Scinder le plan. Comme vous venez d'entendre, scinder le plan. On vient de couper le plan. Et si on sélectionne le plan avant où on a scindé. Pellicule vidéo. Supprimer. On va pouvoir supprimer cette partie là. On a ensuite la possibilité de copier une partie découpée pour aller la coller dans un autre endroit de notre vidéo. Donc pour copier cette partie découpée, on va faire commande C et on va pouvoir se mettre par exemple à l'endroit précis de la vidéo où on veut coller. Et on va faire commande V pour coller. Une fois votre projet terminé, vous allez tout en haut à droite pour enregistrer votre projet. Vous avez différents types de procédés d'enregistrement. Moi, j'enregistre toujours en tant que fichier. E-mail. Vidéo. Vous avez ensuite les détails de votre fichier que vous avez créé. Cette main, 37 secondes. Environ un. Ce char window d'agrand. Si vous êtes OK, vous le validez une fois par entrée. Enregistrez sous. Une deuxième fenêtre sourd qui vous demande d'intégrer le nom de votre fichier. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous validez et tout ceci s'enregistrera. Voilà donc pour les raccourcis essentiels pour créer un projet iMovie, pour créer vos vidéos, pour mettre vos vidéos sur YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez surtout à vous abonner, à liker comme d'habitude et à partager. Salut à tous.